Bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo suite de la première vidéo sur la question du karma. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble la question suivante. Quand est-ce que nous accumulons du karma ? Comme vous pouvez le voir le background a changé et c'est nettement mieux. Je vous remercie finalement Manila Lachmi et mes collègues du sanga pour m'avoir montré comment mettre une vidéo sur Zoom qui puisse être agréable à écouter pour vous tous. C'est la suite du livre Karma de mon maître, le suprême pontife de l'hindouisme, Khrinitiananda Paramashivam. C'est la deuxième question de ce livre. Pour commencer, j'aimerais introduire finalement un vers célèbre des Upanishads que je vais vous chanter et puis finalement vous expliquer dans cette vidéo et dans les prochaines pourquoi lorsqu'on parle de karma, ce vers est particulièrement approprié. Il se prononce ainsi. La signification de ce vers est la suivante. Le tout vient du tout. Lorsque l'on enlève le tout au tout, seul le tout demeure. Donc je vais répéter. Le tout vient du tout. Et si l'on enlève le tout au tout, seul le tout demeure. Pour ceux que cela intéresse, bien entendu vous avez la prononciation qui s'affiche à l'écran. Alors mettons ça de côté et concentrons-nous sur la question pourquoi accumulons-nous du karma ? Eh bien, vous comprenez notre nature profonde et la complétion. Ce qu'on appelle la complétion, c'est-à-dire l'union avec le tout. Et dans l'optique de trouver ce tout, de ressentir cette connexion avec le tout, nous sommes amenés dans la vie de tous les jours à chercher finalement ce sentiment de connexion, à chercher ce tout en ayant l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et on cherche à être complètement impliqué et à vivre une expérience dans sa totalité dans chaque chose que l'on fait au quotidien, que cela soit manger, boire, dormir, parler, même méditer, travailler. On cherche finalement à retrouver cette connexion. Et ça, c'est indépendant du karma. Parce que même si nous avons du karma à l'intérieur de nous, ça ne pourra jamais occulter le fait que notre nature primordiale, c'est d'être complet. Et le karma, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est une expérience qui est restée non fini, non achevée, non complétée quelque part. Et c'est là que vous voyez finalement comment le karma se crée puisque quelque chose qui n'a pas été complété, eh bien va essayer de devenir complet puisque notre nature est de rechercher le tout. Et donc lorsque finalement nous avons du karma, le karma va se manifester dans notre vie encore encore et encore pour que nous complétions finalement ce karma, finissions l'action que nous avons commencé et retournions au tout. Et c'est de cette manière-là finalement que le karma va se manifester dans notre vie et nous donner l'impression qu'il y en a toujours plus. Alors, vous voyez, soit on peut résoudre le karma, soit on peut le laisser ouvert finalement et continuer de l'entretenir. Et dans la vie, toutes nos pensées, nos actions et nos mots, finalement, tout cela constitue un tout qui soit va nous aider à nous libérer du karma, c'est-à-dire finir les actions et passer à autre chose pour retrouver une union avec le tout, soit va ne pas nous aider, c'est-à-dire va échouer à permettre aux actions d'être finies et donc au karma de s'en aller. Et donc le karma va continuer de s'inviter dans notre vie. Lorsque nos pensées, nos mots et nos actions ne nous amènent pas à la complétion et à l'union avec le tout retrouvé, eh bien elles deviennent un bagage karmique qui va nous pousser à nous retrouver sans cesse dans les mêmes situations. Et lorsque cela arrive et que notre karma nous pousse finalement à le résoudre et que la situation se reproduit encore et encore, eh bien cela veut générer dans l'être qui n'arrive pas finalement à mettre un point final à l'action de la souffrance. Et vous voyez bien qu'on part d'une nature initiale de complétion à une nature de souffrance lorsque le karma est là pour la personne. Dans la vie, le plus gros karma que l'on peut avoir finalement, eh bien c'est la pensée. La pensée puisque la pensée est extrêmement rapide, instantanée pour ainsi dire, est désirante et de fait d'une éducation sociale, d'une certaine éducation sociale nous pousse à regarder le reste et à vouloir le reste alors que nous ne l'avons pas. Et donc à générer finalement des désirs qui ne sont pas toujours satisfaits et donc à générer du karma. Et bien voilà pour cette vidéo donc comment nous accumulons du karma. J'espère que c'est assez clair et je reviens vers vous bientôt avec une autre vidéo sur la question de savoir comment le karma est créé finalement et qui se penchera plus en profondeur sur des concepts hindous propres à la nature du karma et de ses mécanismes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en français. Je vous mets le lien du livre de Swamiji dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Mithyananda Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501